Depuis plusieurs années, la Terre subit l'activité humaine. Les catastrophes naturelles s'enchaînent, la banquise font un vitesse grand V, la biodiversité s'effondre. Depuis l'ère industrielle, on produit énormément de déchets. Par exemple, les usines qui relâchent des énormes quantités de gaz toxiques, mais également des gaz à effet de serre, le plus commun étant le CO2. Sa quantité dans l'atmosphère a énormément augmenté. C'est problématique car si on s'amplifie, ce gaz va rediriger les rayons du Soleil vers la Terre, ce qui va la réchauffer. En quantité raisonnable, c'est ce qui permet de garder une température viable. Mais dans notre contexte, il y en a beaucoup trop. Et donc l'effet de serre s'accumule, ce qui réchauffe trop notre planète. En plus, en polluant nos océans et en rasant nos forêts, non seulement on perd un moyen d'absorber le gaz à effet de serre, mais en plus les habitats de milliers d'espèces sont endommagés. On contribue indirectement à l'endommagement des habitats via la pollution, mais il y a aussi un effet direct par exemple lorsqu'on réquisitionne des milliards d'hectares pour la consommation humaine. Mais si on sait tout ça, pourquoi on n'a rien fait ? Tout simplement parce qu'on aime rejeter la faute sur les autres. Prenons par exemple Bob. Je trie mes ordures. Je prends mon vélo tous les jours, mais rien ne change malgré ça. Et à côté, les usines relâchent énormément de déchets, ce qui minimise nos efforts. Mais on ne fait que répondre à la demande des consommateurs. Oui, mais moi, je ne surconsomme pas. Dans ce cas, l'État devrait instaurer des mesures pour éviter la surproduction. Mais en même temps, vous choisissez des politiciens qui ne se soucient pas du tout du climat. Mais dans la population qui vote, il y a les climato-sceptiques, les fatalistes, qui ne veulent pas perdre leur confort. Heureusement qu'il existe des activistes comme Ted. Oui, on sensibilise les gens au site de l'écologie. On dénonce l'inaction de l'État et c'est que celle des entreprises. Mais malgré ça, pourquoi personne ne fait ce qu'il faut ? Dans notre communauté, il y a des extrémités. Donc l'État nous catégorie tous comme dans les épaules de la nation. En bref, personne ne se sent vraiment concerné qu'il y a toujours quelqu'un à blâmer, donc on ne fait rien. Mais est-ce qu'on peut encore faire quelque chose ? La solution, c'est de partir sur Mars. Non, elle n'est pas pérenne, on n'apprendrait pas de nos erreurs. Ce qu'il faudrait dans l'immédiat, c'est de prendre conscience des impacts de nos activités et de changer notre mode de vie sans totalement supprimer notre confort. Merci.